Imprimer des relations. Vous pouvez créer un état qui présente les relations définies dans votre base de données telles qu'elles apparaissent dans la fenêtre Relation. C'est ce que je vais vous montrer donc dans cette capsule, comment on fait pour imprimer nos fameuses relations. Alors évidemment, il faut que la fenêtre Relation soit ouverte. Une fois que c'est fait, on peut aller dans l'onglet Créer et dans le groupe Outils, on va aller cliquer sur le bouton Rapport de relations, tout simplement. Et notre rapport de relations va se faire. Donc, on pourrait l'imprimer déjà comme ça en cliquant sur le bouton Imprimer. Pas plus compliqué que ça. Si on veut, étant donné que quand notre rapport s'affiche, il est en mode Aperçu avant Impression, on peut modifier l'orientation, donc Portrait, Paysage. On peut aussi modifier la taille et les marges. Ce qu'on peut faire aussi, c'est appuyer sur le bouton droit de la souris et aller en mode Création. Et là, en mode Création, on a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'options, donc Thème, Couleur, Police, etc. Donc, on peut faire beaucoup plus de choses dans le mode Création. Et on peut évidemment rebasculer en Aperçu avant Impression, tout simplement. Si je ne veux pas imprimer et que je veux plutôt enregistrer, donc, mes relations ou les envoyer peut-être en PDF ou les envoyer par courrier, bien, j'ai le groupe Données qui me permet de faire tout ça. Donc, avec le groupe Données, j'ai juste à appuyer sur le bouton Excel pour exporter mon rapport en Excel. Je peux l'exporter en fichier texte, en PDF, l'envoyer par courrier et j'ai même plus d'options. Donc, par exemple, si je veux l'exporter en PDF, je clique sur ici, PDF. Il va se retrouver, par exemple, dans mes documents et on l'appelle, on lui donne le nom de notre choix, évidemment. Et ensuite, on appuie sur, je vais l'ouvrir, sur Publier et c'est tout. Mon rapport va se faire comme ça, tout simplement, en fichier PDF qu'on peut enregistrer, conserver ou envoyer à quelqu'un si c'est nécessaire. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on peut imprimer des relations dans Access.